Et là tout le monde, on se retrouve sur Paper Mario la porte millénaire pour vous parler de 10 star eggs bien dissimulés dans le jeu. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner, ça fait toujours plaisir ! Alors secret numéro 1, on peut changer la couleur de p'tit Yoshi. A Yunnanville, on aura pour mission de récupérer un œuf sur le stand de hot dog. Ce dernier va éclore lors de notre dixième affrontement dans l'arène et sa couleur varie selon le temps que l'on a passé dans le jeu, entre le moment où l'on a récolté l'œuf et notre combat sur le ring. S'il s'est écoulé moins de 6 minutes il sera vert, s'il éclot entre 6 et 9 minutes il sera de couleur rouge, s'il apparaît au bout de 11 minutes il sera bleu et ainsi de suite. Au total il existe en 7 coloris et le noir et le blanc sont les plus durs à obtenir car il y a seulement une différence de 1 minute. Secret numéro 2, truquer la tombola. Dans le quartier ouest du port Lacanaille, on pourra acheter un ticket pour la bombola. Il s'agit d'une tombola et si l'on tombe sur le bon nombre, on obtient une récompense. Sauf que pour gagner à ce jeu, il ne s'agit pas de hasard ni de chance, mais plutôt de patience. En fait, le prix que l'on gagnera dépendra de quand on vérifiera le billet. En fait, si on vérifie entre le 4ème et 10ème jour, on aura le 4ème prix, entre le 25ème et le 35ème jour le 3ème prix, entre le 85ème et le 115ème jour le 2ème prix, et si on vérifie entre le 335ème et le 395ème jour, on aura le 1er prix. Si c'est n'importe quel autre jour, ce sera perdu. D'ailleurs, petite astuce, mais si tu changes la date de ta console, tu pourras obtenir le 1er prix. Secret numéro 3, jouer Carmina. Personnage incontournable et chercheuse de badge, cette souris fait une brève apparition dans les 3 premiers chapitres du jeu. Après notre aventure à Penocta, un inconnu postera une requête à l'agence d'entraide, et on se rend compte qu'il s'agit en fait de Carmina. Si l'on effectue cette quête et que l'on récupère son badge perdu dans le château de Carbocro, elle rejoindra alors notre équipe et pourra même combattre à nos côtés. Secret numéro 4, un toad fan de Nintendo. Dans le village de Carafleur, on pourra faire la rencontre d'un petit toad qui est fan de jeux vidéo. Et à chaque fois qu'on ira le voir, il nous parlera d'un jeu Nintendo. Son dialogue évolue au fur et à mesure de l'aventure, et il nous dira à quel jeu il joue en ce moment. Ça peut être par exemple Paper Mario la porte millénaire, il évoquera aussi Paper Luigi, ou bien encore du Fire Emblem. Secret numéro 5, Luigi's Mansion dans Paper Mario. On continue sur d'autres lignées jeux Nintendo, et si l'on se cache dans les ténèbres à côté de ce corbeau, il va évoquer le manoir de Luigi's Mansion. Et en plus il faut avouer que l'église occulte fait quand même sacrément référence à ce jeu avec tous ses bouts de partout. Secret numéro 6, porter la tenue de Luigi, Wario et Waluigi. La salopette emblématique de Mario peut changer et se mettre aux couleurs de nos trois autres héros moustachu favoris. On peut faire cela grâce à des badges que l'on récupère durant notre aventure. Par exemple, celui de Luigi se trouve dans le temple de Piccally Hills. Il faudra acheter celui de Wario au marchand itinérant de Port Lacanaille. Et si on équipe ces deux badges en même temps, la tenue sera violette aux couleurs de Waluigi. Secret numéro 7, la Famicomne. À la fin du cinquième chapitre, on devrait aller dans le bureau de Crux Sinistre pour voler une disquette. Et lorsqu'on l'insère dans le PC, on aperçoit un Mario en 8 bits avec une petite musique et c'est en fait une référence à l'écran d'accueil de la console Famicomne. Secret numéro 8, Mario Pixel. Encore dans la base lunaire Megacruxy, on va faire un super saut pour entrer dans ses bouches d'aération et si on se laisse tomber à travers le grillage tout au fond à droite, on va atterrir dans une cabine d'essayage et on sera en mode 8 bits. Accompagné du thème de Mario Bros, tous vos compagnons auront aussi le droit d'être en pixels. Secret numéro 9, Death's OST Retro. Ces musiques sont issues des anciens jeux Mario. On peut en entendre par exemple lorsque Peach prend sa douche. Elle va chantonner plusieurs petits refrains, dont le thème du château de Peach dans Mario 64. Mais aussi la musique de Mario Bros lors des niveaux solo, et le thème principal de Super Mario. Il faut aussi noter que trois anciennes musiques sont présentes lorsque Mario reçoit ses mails. Lorsque c'est un message de Peach, ce sera la musique d'intro de Super Mario Advance 2. Si c'est un inconnu comme X dans l'arène, la mélodie sera le monde de glace de Super Mario Bros 3. Et si c'est un mail d'une connaissance, la chanson sera inspirée de Super Mario World lorsque Mario sauve un oeuf. Secret numéro 10, Paper Mario 1 Il y a énormément de références au premier Paper Mario. Déjà dès le début du jeu, on peut voir que c'est Paracarri qui livre le courrier au frère Mario. Après avoir terminé le jeu, on pourra retrouver Dambu et Butler devant le temple de Piccally Hills. Et en lisant le mail de Bollywood, on peut voir Koupa Luneur en train de voler par la fenêtre. Mais aussi dans son mail, le couperché parlera du Palace de Cristal qui est un lieu mythique du premier Paper Mario. On a aussi Dufioul qui nous parle de son expédition dans le désert sec sec. Et on retrouve le squelette du père de Colorado dans le château de Carbocro. Et pour terminer en beauté, il y a même une photo de tous les compagnons d'aventure chez Mario & Luigi. Et voilà pour les 10 choses cachées dans le jeu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu connais d'autres anecdotes ! Du coup c'est tout pour cette vidéo, si elle t'a aidé comme d'habitude n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Tous mes liens sont dans la barre d'infos et moi je te dis à très vite pour de nouvelles astuces ! Bye bye !